Bonjour tout le monde, ici le cariboucandier que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, on poursuit le jeu. Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Allez. Une petite poussière. Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, professeur chat. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec monsieur Taka. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non. Effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair ? Vous pouvez y aller. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présentés officiellement. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut Amit. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre ? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin ? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelles. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en vert gobelin avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le cagibi d'astronomie. Pile en dessous de nous, tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Excellent. J'ai attendu aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Pour ce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Comment je pourrais trouver ces étoiles ? C'est son vieux télescope ? Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. C'est la nuit parfaite pour... J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Ah, je savais qu'il y aurait une complication avec ce télescope. Non, non. Je n'avais absolument pas l'intention de te... Soudoyer. Mais... Ça t'intéresse ? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y, tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va ? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Et jamais en classe. Non, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de bave-boule sont vraiment... Mais pourquoi je pense t'être baissé ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Reveilio. Hum, c'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. Cette bingoire est souclée depuis presque toujours. La rumeur court qu'elle aurait été enchantée. Il y a des décennies pour chasser les élèves qui sont trop préoccupés par leur étude et oublier leur hygiène personnel. Pas aussi propre que je le pensais. Lumos. Diffé, go. Lumos. Lumos. Encore des toiles d'araignées. Je pense qu'il y a des araignées dans le coin. Oh, non. Pas aussi près de l'école, Amit. Reveilio. Regarde, voilà la table. À toi l'honneur. Vas-y. Essaie là. Lumos. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Et voilà. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines. Comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en vert gobelin. Et il porte une inscription en gobel-babil. Je parle très bien le gobel-babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel-babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Réveillon. Ah, je ne me lasse pas d'admirer la tour d'astronomie la nuit. Quelle vue. Réveillon. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller faire une couple de... Des affaires de merde là. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. J'irais peut-être... Oh, voilà une agréable surprise. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Je ne devrais pas être long. Et de Rennes. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est pas vrai, n'est-ce pas ? Ça m'intrigue. C'est pas vrai. 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 Rebellio. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ça ? Rebellion Compring 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 C'est parti. C'est parti. Merci, C'est l'Arcruise. Ça va. Merci, Mancella Cruz. Merci, Mancella Cruz. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Ah, on n'est pas le soir. Je viens de comprendre pourquoi ça marche pas. Crétin. Ça a pris une petite seconde pour me rappeler, mais... Voilà l'une des tables dont le professeur Chah a parlé. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et tu joues à quel jeu, Mancella Cruz? C'est parti. 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 Je vais coopérer un peu ? Professeur Owen ne me croira jamais ! Tout doux, tout doux ! J'essaye seulement de t'aider ! Les deux sont ! Ah, là ! Je ne te ferai pas de mal. Rebellion ! Je pense que c'est un peu plus d'un coup d'un coup. C'est un peu plus d'un coup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. C'est un animal qui est supposé être là ce jour, on peut essayer ça. C'est parti. 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 Je vais te tuer cette fois-ci. Préparons. 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 C'est parti ! ... 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 C'est parti. 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 Ah, c'est parti. 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 Rébellio. Dans l'eau ? Ok, on va le trouver. On va trouver la boule maintenant. Rébellio. Et voilà. Rébellio. 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 Un intrus ! Rebellio ! C'est parti ! Lumos ! C'est parti ! Et voilà. Ok. Il y a quelque chose où descendre ici, on va le voir. L'endroit a été abandonné. Lumos. Rebellion. Ah, j'ai trouvé cette crappée. Rebellion. Je vais te faire... Je vais te faire regretter. Tu es... Conflictant. On dirait que ta chance, ça tourne. Il est temps de faire venir vers lui, mais l'élève y a l'idée, c'est bien. C'est bon. Je vais te faire envie. C'est bon. Révisibles. Conflicto. Lassum. Révisibles. C'est parti ! Dommage que personne n'ait vu ça. C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! En route ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti 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 ! Inutile ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'en vois mieux parce que là je ne vois rien. Ah il est lobe, je dirais que c'est le premier goût. 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 On a peur d'un peu de magie. C'est le premier goût. 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 C'est parti. 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 C'est parti.